Il faut qu'il y ait une progression. Il n'y a pas de génération spontanée. Mais en Côte d'Ivoire, on a remarqué que très souvent, on commence avec des cadets. Après, c'est une génération perdue. Dix ans après, vous retrouvez ces mêmes cadets qui ont disputé d'autres championnats, qui sont à un niveau supérieur. Les juniors, les Ronaldinho, tout ça qui joue en équipe du Brésil, ont joué des coupes du monde des juniors ou des cadets. Ils sont arrivés au haut niveau. Mais chez nous, très peu de joueurs sont passés par toutes ces étapes. Il y a eu un moment où on a eu la chance d'envoyer des équipes ivoiriennes aux Coupes du Monde dans les années 80. Mais cela n'était plus fréquent ces dernières séances. Moi, je pense que ce qu'il dit est vraiment intéressant. Je fais une progression. On parle souvent ici de projet, pour peut-être que certains ne comprennent pas. Mais nous sommes en 2013. On a décidé d'être candidats à l'organisation de la Cannes 2019-2021. Mais les gamins qui sont en train de jouer la Coupe du Monde, logiquement, c'est eux qui doivent jouer cette Cannes. Et il faut, il faut, il faut, il faut, il faut me les suivre maintenant. C'est dans 6 ans, 2019. C'est dans 6 ans, seulement dans 6 ans. Justement, Zama, excuse-moi. C'est ces gamins-là qui doivent discuter cette Coupe, cette Cannes-là. Il faut les préparer dès maintenant. Et qu'on retrouve les caissiers. Parce que là, déjà, ils sont champions d'Afrique. Ils sont champions d'Afrique en KD. Ils peuvent être champions d'Afrique en junior, chez les juniors. Et puis, pourquoi pas, champions d'Afrique en 2019, chez les seniors. C'est maintenant qu'il faut commencer la préparation. Mais justement, ce que dit Soilio est tellement intéressant. Dans la perspective de la préparation, enfin, de l'organisation des Coupes d'Afrique futures. Il n'y a pas seulement que les joueurs à préparer, il y a les infrastructures. Et je crois avoir entendu que le ministre dit qu'un stade de 25 000 places à Bassam, c'est trop. Au contraire, je pense que dans la projection... Vous prêchez pour votre chapelle ? Non, non, mais pour une question de développement du football. Bassam est la commune la plus proche d'Abidjan, qui peut recevoir des compétitions internationales. Le stade minimum, c'est 25 000 places. Et dans la perspective de l'organisation des prochaines Coupes d'Afrique... Attendez, attendez qu'on commence ce stade. Voilà, dans la perspective de l'organisation des prochaines Coupes d'Afrique, il va falloir créer, il va falloir construire des stades. Et puis, revenons à nos dames. Et ça, c'est important. Ce qui est bien important... Oui, on va en parler tout à l'heure. L'autoroute qui est construite à Bassam, c'est un poil. C'est un poil. Oui, on va y revenir dans quelques semaines. A finir avec nos dames. Oui, je voulais qu'on revienne à nos filles. C'était moins de 20 ans. Pour féliciter Hadou Berthe, président du comité, du football féminin, pour le travail qu'elle a accompli. Parce que, si vous voulez, si vraiment ça bouge du côté des filles, alors maintenant, ce n'est plus seulement Omnes, c'est la Juventus, c'est les 11 heures de Gagnois. C'est surtout grâce à elle. Et puis, on a un coach qui a entraîné en Guinée, qui est là, justement, Touré, qui est là. Et puis, vous ne le savez pas, mais on a des professionnels, on a des professionnels, on a des professionnels ivoiriennes. Bon, elles jouent en Europe de l'Est. Il y a Kalou parmi elles, c'est un surnom. Et voilà, c'est des signes tangibles du progrès de nos filles. Mais on n'en est pas encore au même niveau que la Guinée équatoriale, le Nigeria ou le Cameroun. Mais on arrive, on arrive tout doucement. Alors, la Guinée équatoriale a si bien pris sa canne au sérieux que lors de la canne des hommes, les filles étaient en pleine préparation. Elles étaient déjà en pleine préparation, et justement pour avoir le résultat que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors, on va toujours parler de nos équipes nationales, mais cette fois-ci des éléphants seniors. Nous parlions tantôt de ce MAC Retour Sénégal-Côte d'Ivoire. Et dans quelques instants, je ne sais pas si on a pu la voir en ligne, notre ami Ibrahim Mboup, et va nous parler bien sûr de cette confrontation, de la préparation du Sénégal et de l'atmosphère qu'il y a autour de ce MAC déjà. Et puis, nous appellerons nos amis du Comité national de soutien aux équipes nationales, le CNSE, qui va bien entendu nous parler également de sa préparation de ce MAC. En attendant que nous ayons bien sûr nos différents interlocuteurs, on va certainement nous attarder encore un peu sur ce football féminin, qui connaît une certaine éclosion déjà, depuis quelques années déjà, mais qui, faute de grands moyens, il y a qu'Emmanuel, à juste titre, saluait la combativité de Bertadou dans la défense des dossiers du football féminin. Mais sans préparation véritable, est-ce qu'on peut penser raisonnablement à une qualification de cette équipe ? Bon, il faut voir la pérennité ou la pérennisation du football féminin. Et je pense qu'effectivement, Bertadou, Mme Bertadou, fait beaucoup, mais elle devrait avoir une politique un peu plus hardie. Et puis, essayer de voir, de creuser dans le sens des entreprises, des sponsors. Parce que je pense qu'accompagner une équipe féminine peut être un bon produit. Tout est une question de politique. Il faudrait qu'on s'accorde à dire qu'on veut développer le football féminin et on crée les structures qu'il faut pour ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La pauvre Bertadou, elle se démène tout seul. Et vraiment, il faut peut-être aller au-delà de ce qu'on a coutume de voir. Voilà. Alors, on va maintenant ouvrir la page de l'équipe nationale au niveau des hommes et parler, bien entendu, de ce macro-retour Sénégal-Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a nos interlocuteurs ? Non, pas encore. Voilà. Est-ce qu'on a Mboup Ibrahima ? Parce que le retour est un peu difficile. On va le saluer. Bonsoir, Mboup. Bonsoir, Ricardo. Oui. Comment vous allez ? Je me suis allé. Alors, nous nous plongeons volontairement dans l'atmosphère qui enturbane déjà ce match Sénégal-Côte d'Ivoire. Alors, au niveau du Sénégal, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que vous préparez ce match ? Une préparation assez fluide. Le collectionneur national Alain Jurek se fait rendez aujourd'hui au Maroc pour les besoins de la préparation, bien sûr, l'égargument, les terrains d'entraînement et autres. C'est envolé au Casablanca. Donc, ce matin, il y aura aussi une mission avancée de la Fédération Sénégalaise de football et du ministère des Sports pour les préparatifs pour que tout se déroule dans de bonnes conditions à Casablanca le 16 novembre prochain. Alors, il y a eu quelques rumeurs qui ont couru sur ce match retour. Est-ce qu'il aura lieu effectivement à Casablanca comme prévu ? Ah oui, affirmatiquement, le match se jouera à Casablanca, à 19h, heure de Casa, 18h, heure de Dakar et heure d'Abidjan. C'est vrai que ce choix de la Fédération Sénégalaise de football ne fait pas forcément l'unanimité. Pour certains observateurs, il fallait à Serratry, en Guinée, ou à Pandula, en Gambie, pour permettre au public sénégalais de se déplacer et de pousser l'équipe à la victoire. C'est un match qualificatif pour tout le monde. Bien entendu, les Lyon auront besoin du 10e homme de ses supporters pour se sublimer et pour pouvoir décrocher cette qualification. C'est vrai que ce match qui se jouera à Casablanca est comme un match qui se trouve dans un terrain neutre à Casablanca. C'est vrai que le choix est déjà fait. Ce match se jouera donc dans la capitale économique marocaine. Alors, est-ce que vous prévoyez des convois, autant au niveau des supporters que des journalistes, autour de ce match ? C'est sûr que la presse va se déplacer en mars, comme elle l'avait fait lors du match allé à Dijon. Elle ne va pas déroger à la règle pour se match de tour à Casablanca. Et côté des supporters, on passe déjà à l'organisation du convoi. Et c'est la fédération sénégalaise de Poula, en collaboration avec le ministère des Sports, qui va organiser tout cela. On s'appuiera que la communauté sénégalaise vivante au Maroc, elle est assez importante. C'est sûr qu'elle va se mobiliser aux supporters de Casablanca, de Rabat, d'Adapur, de Marrakech. On va faire le déplacement pour tous les lignes du Sénégal à décrocher la participation à la situation. D'accord. Emmanuel Aka a une préoccupation. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir, enfin, je présume qu'Alain Jires va présenter une autre équipe que celle que nous avons vue ici. Parce que j'estime qu'il a été un peu, je ne dirais pas prétentieux dans ses choix. Mais présenter une équipe aussi jeune face à une équipe expérimentée de la Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de risques. On a entendu Papy Sissé faire appel aux anciens. Est-ce qu'on peut croire qu'il va y avoir beaucoup de changements au niveau de l'effectif ? Personnellement, je ne m'attends pas à de nombreux changements. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport aux enroits avec celles de déplacement à Dijon. C'est vrai qu'en ce moment, les gens pensent à Dendoba, à l'attention d'Ivoire. Et à Isouf, comment il s'appelle ? Eladidjouf ? Eladidjouf, il est présentement abattable pour les besoins des objectifs de Brune, mais qui, comme vous le savez, nous a cités cette semaine et qui a été enterré avant la guerre. Et tous les jours de l'attention de Dendoba, il n'y a pas du cas à l'UQC, pour faire planter les relations au centre d'attention des besoins des objectifs. Mais je ne pense pas que je ne puisse appeler Eladidjouf pour ce match-là. l'équipe a participé sept matchs par jour, ce qui ne passe pas véritablement ce projet, ce chamboule en tout petit peu sonne du feu. À mon avis, les belles fois, si on fait le déplacement à Dijon, à quelques exceptions, ils seront faits à l'Ontario. Je vais lui demander une dernière préoccupation avant de joindre nos amis du Comité national de soutien aux équipes nationales. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'abord, je vous présente les condoléances par rapport à la disparition de Bruno Messieurs, puisque c'est un Sénégalais. Et j'entends dire que, selon la presse, et enfin, selon les informations qui me viennent de Dakar, que les Sénégalais ont décidé d'éliminer les éléphants pour rendre un hommage à Bruno Messieurs. Est-ce vrai ? On passerait un très bon hommage à Bruno Messieurs, qui a qualifié le Sénégal pour une première phase, qui est une autre en début de fait. Je pense que les joueurs auront un peu de l'Iran de cet hommage-là. Mais bon, attendons de voir ce que ça va donner face à une équipe duvariste, pour le dire, que les équipes sénégalais se cherchent encore. Mais il y a, il faut avoir des chances à Karl Blanca, il faudra le match de football, la Côte d'Ivoire sera favorise, il ne faut pas se lérer. Mais bon, le Sénégal a un joli coup, il a fait une bonne enjambale de match, match de Bélesté, c'est le secteur de Jénégalais. Voilà. À cause de la qualité du son et de l'ébrières, on va peut-être dire merci à notre ami. Merci d'avoir participé à cette émission. Et puis, nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver à Casa pour ce match-retour. Merci à vous, Ricardo. Que les éléphants partent gagner. Merci beaucoup. Alors, on va appeler nos amis du Comité national de soutien aux éléphants. Bonsoir. Alors, on va y aller pour, bien sûr, cette émission à laquelle participait hier le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, le ministre Alain Leboignon, au niveau de la réalisation. Si on a des extraits de cette rencontre, on va y aller. Du milieu du sport, ou bien Alain Leboignon ne comprend pas le milieu du sport ? Non, en fait, disons que le milieu du sport fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Ce que nous disons, il faut des réformes au niveau du sport. Et les réformes concernent les infrastructures. Tout à l'heure, nous en avons parlé. L'État doit construire des infrastructures. Mais les réformes concernent également la bonne utilisation des ressources financières de l'État, des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui cotisent. Quand on dit qu'on prend l'argent du tabac pour financer le sport, alors que le sport et le tabac ne font pas bon ménage, c'est des Ivoiriens qui fument. Ce n'est pas des présidents des fédérations qui fument pour avoir cet argent. Ce que je dis, l'argent doit être utilisé à bon escient. Et ici, on m'a dit, pourquoi vous voulez déplacer ce qui existe ? C'est des droits acquis. D'accord. Mais en ce moment, ne venez pas exiger de l'État qu'il construise des stades comme ceux de Rio pour vous permettre de faire des spectacles. Les autres contribuent à financer le sport, que le sport accepte de s'organiser. Et c'est cette organisation que nous voulons mettre en place qui a fait qu'il y a une grève. Voilà. On va rapidement prendre nos amis du CNSE, le président Parfait Kouassi. Bonsoir, président. Bonsoir. Alors, vous avez certainement entendu nos amis du Sénégal il y a quelques instants. Comment est-ce qu'au niveau de votre structure, on se prépare pour ce MAC Retour Sénégal-Côte d'Ivoire ? Bon, nous avons l'habitude de ce déprimement et nous allons donc faire ce que nous avons l'habitude de faire et rendre à notre manière hommage à Bruno Metsu. Et pour que les Sénégalais sentent bien que cet entraîneur qui leur a fait tant de bien n'est vraiment plus là que nous allons les éliminer. Alors, tout à l'heure, du côté du Sénégal, on nous parlait du ralliement des Sénégalais résidant au Maroc, à Gadir, Marrakech, Rabat et autres. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, ce sont des convois que vous prévoyez ou c'est le même système que vous mettez en place ? Il y aura une combinaison des deux. Parce que j'ai eu contact avec notre représentation diplomatique au Maroc. Et au Maroc, il y a une petite colonie ivoirienne d'environ 2500 Ivoiriens, selon les registres de la délégation consulaire du Maroc. 2500 et puis 2000 qui ne sont pas répertoriés. Donc, disons en tout, 5000 Ivoiriens qui résident au Maroc. Donc, ceux-là, nous pensons qu'ils vont se mobiliser de façon importante pour garnir les tribunes. Et ils seront renforcés par tous les supporters qui viendront d'Abidjan, puisque nous savons que la desserte du Maroc étant bien assurée par les compagnies aériennes, beaucoup d'Ivoiriens vont se déplacer. Nous avons, dans ce cadre, d'ailleurs reçu quelques offres de structures de voyage qui proposent des packages que les Ivoiriens pourront utiliser pour se rendre au Maroc pour supporter leur équipe. Donc, voilà, sur ce plan-là, nous sommes relativement confiants. Une délégation officielle conduite par le ministère et comprenant des animateurs professionnels et des encadreurs du CNSE se rendra également sur place pour assurer l'encadrement et l'accompagnement et l'organisation de toute cette petite colonie qui va sur le tour au Maroc aux côtés des éléphants. Voilà. Merci, M. le Président. Je crois que, au moment opportun, nous reviendrons à vous pour davantage de précision sur ce voyage au Maroc pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, on revient à ce passage du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Alain Le Bognon. J'ai retenu quelques mots dans ce cours extrait. Le mot « réforme » qui est revenu une ou deux fois, la priorité donnée par le ministre, malgré cette atmosphère de rififi qu'il y a dans le milieu, eh bien, M. Alain Le Bognon met le cap sur la réforme qu'il juge nécessaire pour le développement du sport en Côte d'Ivoire. Je vous avais demandé. D'abord, je voulais dire à certains internautes, certains journalistes pro Alain Le Bognon que le troisième mi-temps n'a pas refusé de participer à cette émission. nous, nous participons à des débats ouverts, pas des débats de 15 minutes, parce que nous ne sommes pas là pour accompagner un ministre dans un « one-one show ». C'est la première précision que nous voulons faire. Et deuxièmement, je pense qu'il parle de réforme. C'est une très belle chose. Il faut réformer le sport. Mais en voulant réformer le sport, il ne faut pas créer des problèmes, des conflits inutiles avec cet impréhende de fédération. Tout à l'heure, vous avez entendu ce qu'il a dit, que ce ne sont pas les impréhendes de fédération qui fument. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il corrige un peu son discours. Parce que c'est là le véritable problème. Quand vous discutez avec les présidents de fédération, ils vous disent que ce ministre nous manque de respect. Parce qu'il a l'impression, surtout que certains agents du ministère du sport, ils ont l'impression qu'au sport, les dirigeants de club, les présidents de fédération sont des bas-nupiés, c'est des gens qui ne connaissent rien. Non, il faut qu'ils aient du respect pour les présidents de fédération et pour les présidents du club. C'est des hommes d'affaires, c'est des cadres de ce pays. Il faut changer le discours. C'est le discours qu'il fait. Il doit revoir son discours. Et puis, deuxièmement, même au niveau des associations internationales, hier, on l'a écouté, c'est un conflit permanent avec la confédération africaine de handball, c'est un conflit avec la confédération africaine de boss, mais ils n'arrangent pas l'image du sport en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils se posent les bonnes questions. Ce ne sont pas des problèmes de personne. Il faut qu'ils soignent son discours, il faut qu'ils soignent sa manière de faire. Il faut qu'ils aient du respect, parce que c'est comme s'ils attaquaient la CAF ou la FIFA. Mais il m'a en difficulté le sport en Côte d'Ivoire. Ses réformes, c'est bien, mais il ne peut pas lui seul faire ses réformes, il les fait avec des partenaires, qui sont les fédérations. Pour faire ses réformes, il faut qu'il ait des partenaires. Mais si tu veux réformer le sport, que tu en conflit avec même les hommes du mouvement sportif, moi, je pense qu'il va échouer. M. Brière. Moi, je persiste à croire que M. le ministre Alain Loubignon ait animé de bonnes intentions. Il parle de réforme du sport, il parle d'excellence, il parle de représentativité au niveau international. Mais je pense qu'il faudrait peut-être revoir la manière. Parce que là, il a parlé de réforme, on le suit, si c'est pour la réforme du sport, si c'est pour que le ministre remplisse son rôle, qui est de fixer les grandes orientations, de doter le pays d'infrastructures viables qui lui permettent de se trouver dans les meilleures conditions pour les performances internationales, c'est parfait. Mais seulement là, on a parlé de réforme. Et puis, là, ça me dérange, on a parlé d'argent. Écoutez, il y a des règles pour l'utilisation de l'argent pour les compétitions. Ce sont les fédérations qui organisent les compétitions. D'accord ? L'argent est mis par le ministère à la disposition de la fédération. Le ministère est l'autorité du tutelle. Le ministère peut même rendre le contrôle plus rigoureux. Mais en aucun cas. Le ministère ne peut se substituer à ceux qui doivent utiliser cet argent. En aucun cas, le ministère ne peut placer ces gens à lui pour utiliser cet argent. Ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas possible. D'accord pour un contrôle de tutelle plus rigoureux. D'accord pour demander aux fédérations de rendre des comptes de manière plus précise. D'accord ? Mais on ne peut pas... Un agent du ministère ne peut pas se substituer à un président de la fédération qui organise une organisation pour utiliser cet argent. parce que, d'un côté, l'argent sort des caisses du ministère et de l'autre, c'est encore quelqu'un du ministère qui va utiliser l'argent. Là, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Emmanuel. Moi, je ne sais pas. Sur ce plateau, on disait déjà que certainement, le ministre était animé de bonnes intentions, comme le disait Aimé tout à l'heure. Mais il y a une sorte de hiatus entre les intentions louables et la stratégie utilisée. La stratégie du ministre est un peu heurtante. Il y a beaucoup d'éléments qui nous amènent à dire qu'on prend le problème par le mauvais bout. Ce n'est pas en étant en conflit qu'on va progresser. Au contraire, il faut qu'il y ait une sorte de vision commune pour qu'on puisse véritablement développer le sport. Et puis, quand le ministre parle de développement du sport, c'est l'État qui construit les infrastructures. C'est le devoir de l'État de construire les infrastructures. Et les clubs n'ont pas ces possibilités de construire des infrastructures. Donc, il ne faut pas conditionner l'ingérence de l'organisation dans les fédérations par leur utilisation des infrastructures de l'État. Ce n'est pas parce que c'est l'État qui paye sur le milieu de l'État. Par rapport, bien entendu, à cette rencontre du ministre et nos amis de RTI1 et surtout de l'utilisation de l'argent dont parlait tout à l'heure Aimé Brière-de-Lille, eh bien, aujourd'hui même, la Fédération Ivoirienne de Football a fait de la lumière sur sa gestion, la gestion des finances au niveau, bien entendu, de la Coupe du Monde des Cadets. Nous allons avoir un extrait de cette rencontre FIF-Presse. On n'a jamais tenu pour responsable qui que ce soit de la défaite de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire contre l'Italie. Nous connaissons la procédure, nous connaissons le processus, mais c'est un sujet dont nous débattons tout le temps et nous estimons qu'il y a des efforts à faire pour changer un certain nombre de choses. Pour nous, nous estimons que deux mois, c'est largement suffisant vraiment pour des urgences, pour une équipe nationale qui va à une Coupe du Monde et pour des champions d'Afrique. si en deux mois en Côte d'Ivoire, on ne peut pas traiter un dossier, il y a vraiment des questions à se poser. Il y a des communications qui ont été déposées par nous le 14 août. Voilà. Donc l'intervention de Sori Diabaté qui faisait donc cet éclairage. On a juste quelques petites secondes. Oui, ce que je voulais dire, c'est que cela souligne un peu le caractère conflictuel permanent qu'il y a entre le ministère et les institutions. Je prends des exemples dans le discours du ministre hier. Il a parlé du comité national olympique. Il a dit que le ministère était la tutelle et tout ça. Mais c'est mal connaître le fonctionnement d'un comité national olympique quand il dit qu'il n'y a pas eu d'élection et qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale depuis 1998 et 99. parce qu'en 2002 il y a eu une assemblée générale et on était tous présents dans ces pays que de 2002 jusqu'en 2010 il y a eu une crise politique et le CNO ne fonctionne pas comme une fédération. Elle a des règles spécifiques. Sinon, Antonio Samarange n'aurait pas passé 21 ans à la tête du CIO. Jacques Roque n'aurait pas passé 12 ans à la tête du CIO. Serandou n'aurait pas passé 16 ans à la tête du comité national olympique français. Donc, il y a des choses qui se sont passées et qui ont fait qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale. Et en fait, s'ils étaient même mieux informés, ils auraient su qu'en décembre, il y a une assemblée générale prévue au niveau du comité national olympique. Ça, je le tiens du comité international olympique. Ça, c'est un. De deux, il y a eu à comparer le football et le taekwondo. 20 000 licenciés au football et 34 000 licenciés au taekwondo. Donc, le taekwondo est la meilleure fédération. Tout ça, c'est bien. Mais ce qu'il oublie, c'est que mon gosse qui a 5 ans qui va pratiquer du taekwondo est licencié. Mais s'il joue au football, il n'est pas licencié. Ça, ce sont des différences. Ce sont des choses qu'il faut relever. Il a parlé de 4 clubs qui jouent au handball. Ce qui est archi faux. Actuellement, il y a 16 clubs qui sont engagés dans le championnat du handball. Et puis, au taekwondo, c'est une ligue. Au football, c'est pas une ligue. Donc, il y a tellement d'interférences et comme on l'a dit, son discours ne va pas avec les idées. Voilà. Alors, une petite information avant de nous quitter. Oui, Zama, je voudrais annoncer le décès de M. Zinsou Romuald qui a été président de l'USA Bassam qui est décédé la semaine dernière et l'enterrement aura lieu le samedi au cimetière de Moussou à 10h. Samedi matin à 10h. Voilà. Toutes les condoléances de la rédaction de RTI Sport à la famille du défunt. Voilà ce grand sportif qui s'en va. En tout cas, je ne dirais pas une note lugubre, mais c'est sur ces mots que nous nous quittons. Nous avons pris beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie encore ce soir. Eh bien, nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain. Peut-être allons-nous faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par ce sujet qui est très intéressant et que nous n'avons pas pu éplucher véritablement. Nous reviendrons là-dessus mercredi prochain pour essayer de donner notre point de vue par rapport et bien entendu à...